Donc, pour conclure, Ersène, ceux qui te connaissent, te connaissent, ceux qui n'ont jamais eu l'occasion de te rencontrer, doivent te découvrir. Ils doivent découvrir le patriote que tu es. Nous sommes en différence Ersène, mais le patriotisme, nous sommes au même niveau. Je dirais comme ça. Je sais, Ersène, que tu aimes la patrie. Ça, personne, personne ne fera changer d'avis là-dessus. Ça, ce que je sais aussi, que je répète, je vais répéter. Celui qui bénéficie de, qui a ton ami Thierry Arsène, peut se considérer comme étant très riche. Ton amitié, Ersène, est un bijou. Ersène, fasse Dieu, que tu seras la raison, et non pas la cause, que tu seras la raison noble pour la libération de tous les détenus politiques algériens. Fasse que ta détention, ton accusation pour une débilité juridique, et celle de tous les compatriotes d'Algérie qui sont dans les prisons, soit un motif pour un sursaut de dignité de certains généraux, soit un motif d'un sursaut de patriotisme pour certains généraux. Arsène, je t'associe. Je supplie mes compatriotes d'Algérie de demeurer pacifiques. Ça, c'est la première. Deux, je supplie mes compatriotes d'Algérie d'être solidaires avec les soldats de l'armée algérienne. Toujours. Je les supplie de travailler pour le maintien de l'intégrité territoriale de l'Algérie. Ça se sente de maintenir l'intégrité du territoire de l'Algérie, maintenez la solidarité avec les soldats de l'armée, la paix. Ils sont des éléments centraux. L'autre élément, faites de votre mieux de refuser les augmentations de salaire, des pensions de retraite, qui vous sont obligés. Ils vont vous forcer à accepter les augmentations de salaire, des pensions de retraite, malgré vous. Il faut désappréhendre dire que vous êtes contre. parce qu'il ne s'agit pas de l'achat d'une paix civile ou d'une paix sociale. Ça sera une preuve supplémentaire, un élément supplémentaire pour vous enfoncer. C'est-à-dire, nous avons augmenté, amélioré le niveau de vie de l'Algérie alors qu'ils ne vont vous massacrer par le coût de la vie. Et ce sera un motif pour les gars du FMI de la Compte mondiale de nous imposer une nouvelle dévaluation du DINAC. Bien. Donc, dès à présent, nous confusions les augmentations de salaire. Mais aucun élément d'Algérie nous a demandé. Par contre, trouver des intelligences pour offrir une baisse de salaire, offrir une baisse de salaire que vous allez négocier en contrepartie avec une réduction du nombre d'heures de travail. Ainsi, il y aura probablement un redémarrage, une façon de créer dans l'emploi réelle. Ça, c'est le truc. Donc, pour les compatriotes d'Algérie tant en Algérie qu'à l'étranger, il faut faire de la masérité de l'Algérie une force. Il faut donner la leçon à tous les pays amazérofans et il faut donner la leçon aux Américains et aux Français. On ne parle pas non, pas les citoyens français, je parle d'Emmanuel Macron, le roi, le méganomane, roi de France-là. En allant vers un émotionnel bilan, il va, sinon, il va nous exploser. Même si je suis à l'étranger, je suis, je demeure Algérien. chers compatriotes d'Algérie, chers Axel, en souvenir de tous ces moments agréables que nous avons passé ensemble, en souvenir de, voilà, je préfère me rester ça, en souvenir de tous ces Algériens nobles, nobles, patriotes que nous avons rencontrés ensemble. Je pense à Gwena Haussmann, je pense à Béé Gassmy, je pense à Bâb. Garcènes, j'espère que tous les détenus politiques algériens seront affrogés, voilà, seront affrogés. Garcènes, tu es un frère, allez, bye.